Gros sujet polémique à propos du snap tap ou du null bind, peut-être que vous n'êtes absolument pas conscient de ces deux noms, donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est le fait d'avoir le contre-strap parfait, le fait d'avoir des mécaniques de mouvements absolument parfaites pour avoir vraiment 100% de précision à chacun de vos mouvements. C'est quelque chose de très connu dans le monde de Counter-Strike pour les gros moveplayers, ceux qui font justement un petit peu des records de map style KZ, Bunny Hopping et ce genre de choses, parce que ça existe depuis 1.6, donc ça fait vraiment 20 ans qu'entre guillemets, et bien une liste de commandes, de scripts que je vous montre tout de suite, que vous pouvez utiliser en votre âme et conscience, parce qu'en fait ces alias vont annuler des mouvements, à la perfection, à votre place, pour avoir un contre-strap parfait et pour être vraiment 100% précis dans vos mouvements. Sachez que ça c'est 100% autorisé en fait au sein de la communauté, c'est absolument pas bannissable et ce genre de choses, mais en compétition ça a toujours été, et bien banni. Néanmoins, vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Depuis 2 semaines, 3 semaines maintenant, parce qu'il y a des vidéos en fait de gros Youtubers tech, et bien qui en ont parlé, et notamment du dernier, regardez, clavier Razer Huntsman V3, le Woothing aussi très connu, qui ont suivi après, parce que le Razer Huntsman les a devancés en fait sur cette technologie, et également le SteelSeries Apex Pro, ce sont les 3 claviers aujourd'hui très haut de gamme, qui vont vous donner un avantage de performance, alors que voilà, un clavier mécanique ne donne absolument aucun avantage de performance. Allez sur mon site internet si vous voulez des guides. Et donc, qu'est-ce que je raconte ? Le fait qu'ils ont intégré en fait sur les claviers des technologies Rapid Trigger et ce genre de choses, et bien qui vont simuler ces scripts-là, donc ces exécutions de commandes qui vont vous donner 100% de précision dans votre contre-strap, parce que ça va annuler le fait que vous vous appuyez sur une touche, et plus avoir les millisecondes de latence, de délai, avant la désactivation de cette touche, quand vous appuyez sur Q ou quand vous appuyez sur D pour faire le contre-strap. Et tout simplement, dès que vous allez lâcher la touche, et contre-strap, ça va vraiment vous annuler le mouvement, pour pouvoir arrêter, immobiliser votre personnage à la perfection dans 100% des cas, ce qui fait que vous avez de la précision à tous vos duels et à tous vos changements de direction. Mais c'est également bénéfique et très performant autour des mouvements, pour ceux qui font des contre-strapes, des strafes dans les airs, pour justement faire des doubles jumps, des triples jumps, et justement faire du bunny hopping. C'est 100%, donc je vais le répéter, autorisé, ça a été communiqué de manière officielle, de la part de Faceit et de la part de ESL, au niveau hardware. Donc ça veut dire que si vous achetez à l'heure actuelle le dernier Razer Huntsman V3, et que vous utilisez cette technologie, vous n'êtes absolument pas potentiellement bannissable. Alors que si vous utilisez les commandes de script, parce qu'en fait cette technologie, elle existe depuis 20 ans, et si vous utilisez en fait les scripts que vous allez mettre dans un fichier commande, et utilisez sur votre console de Counter-Strike, et vous utilisez n'importe quel clavier à 30, 40, 50 euros et plus en mécanique, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu mécanique pour le confort de frappe et la réactivité, et bien ça c'est interdit, parce qu'en fait vous utilisez des commandes, alors qu'en fait la technologie existe en hardware. Donc là il y a un gros problème. Rops s'est exprimé à ce sujet, et a dit que c'était absolument déloyal, immoral, et que ça a toujours existé, et c'est le cas je vous le confirme, depuis vraiment des décennies dans le monde du mouvement en fait, des bunny hopping, des compétitions en fait de mouvements, mais c'est autorisé à l'heure actuelle, et ils trouvent ça absolument déloyal, et qu'en fait il faut récompenser le fait que ce soit un jeu très élitiste, et qu'il faut être très précis dans ses contre-strafes, etc. Voilà, là aujourd'hui t'as la sensation de tirer en courant sur CS et ce genre de choses, déjà que ça reste précis quand t'es un peu en mouvement, si en plus on a ça, et bien vous pouvez faire face à cela. Je peux vous assurer que la suite de commandes, la suite de scripts n'est absolument pas banni à l'heure actuelle dans 99% des cas, counter-strike, mais que c'est interdit sur OSL et Faceit en compétition, ça veut dire que même des gars à l'heure actuelle qui utilisent ces commandes-là sur Faceit régulièrement, etc., ils ne vont pas être bannis ou ce genre de trucs, donc c'est quand même très grave, je ne sais pas où vous vous positionnez là-dessus, si vous êtes d'accord, pas d'accord, là il y a un problème de pay to win aussi, si on a le clavier, si on n'a pas le clavier, alors moi je l'ai le clavier, mais sachez que je n'ai pas activé ces nouvelles commandes, je l'ai testé, je l'ai utilisé, alors ouais, 9 fois sur 10, moi je fais un très bon contre-strap, on joue à CS, ce n'est pas moi je suis trop fort ou quoi que ce soit, mais des joueurs comme moi, comme vous peut-être qui m'écoutez, qui jouent à counter-strike depuis pas mal d'années maintenant, et qui avons l'habitude de contre-strap, parce que c'est une mécanique qui est justement naturelle maintenant pour nous, voilà on va rater un contre-strap sur 10, où la première balle va être dégueulasse et être déviée, mais dans 9 cas sur 10, nous notre contre-strap il va plutôt être pas mal, néanmoins je pense quand même que ça facilite énormément pour des joueurs qui débutent le jeu, ou même qui sont moyens dans le jeu, qui sont niveau 5, 6, 7, 8, même face-it 9 je dirais, qui n'ont pas forcément des mouvements absolument parfaits, et surtout sur les bunnies etc, ça aide, parce que là sur counter-strike 2, les mouvements sont quand même très désagréables, donc là je ne sais pas où est-ce que vous vous positionnez dessus, c'est très compliqué à dire, mais sachez que moi je n'utilise pas la technologie alors que j'ai à ma disposition le clavier, j'ai le clavier depuis qu'il est sorti en réalité, j'ai testé le wooting aussi, D2 si vous me demandez c'est quel est le meilleur, je pense que le Razer il est un petit poil devant, mais voilà d'une milliseconde quoi, comme en Formule 1, ça se joue au centième, là il y a les JO, il y a Léo Marchand il est en train de tout rafaler, voilà ça se joue à ça, c'est pas grand chose, mais c'est un pay to win, là on a un clavier à 250, quasiment 300 euros je crois, pour les wooting on est plutôt dans les 249, avec les frais d'importation, ça coûte quand même un bras et demi, sachant qu'on peut utiliser les commandes, donc voilà, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus, moi si vous voulez le mien, je ne veux pas, je ne veux ni du script, ni du hardware autorisé, pour moi le contre-strap ça se mérite, c'est les mouvements, c'est l'élitisme, maintenant je fais le vieux débris et gris, mais si je pense à la nouvelle génération, et le fait qu'on puisse avoir un avantage sur la technologie, comme en Formule 1, sur l'ingénierie, les motoristes qui cherchent à avoir de l'aérodynamisme, c'est une technologie qui pourrait nous permettre d'améliorer justement nos capacités en tant qu'humains, qu'on ne peut plus, sur les temps de réaction et ce genre de choses, il y a un débat qui peut s'ouvrir là-dessus, où tu as une souris avec un meilleur capteur, tu as un écran avec plus de R, moins de latence, et donc la technologie t'aide à aller plus loin, là la technologie peut t'aider également, à dès que tu lâches ta touche, et bien instantanément, la désactiver, pour que justement il n'y ait pas de latence, il n'y ait pas de délai avec ce que tu as l'intention de faire, mais que humainement parlant, l'instantanéité ce n'est pas possible, donc il y a un vrai débat, honnêtement je suis mitigé là-dessus, néanmoins moi les scripts etc qui t'aident tout ça, je ne suis pas d'accord, mais c'est exactement ce que fait le hardware dans un sens, donc je suis vraiment entre les deux les gars, je ne vous cache pas que je suis vraiment entre les deux, entre l'évolution, accepter la technologie qui puisse t'aider, ce genre de choses, parce que ça existe dans le sport traditionnel, et plein de domaines, même dans l'industrie, mais sur Counter Strike, je veux garder mon débat un peu vieux con, je vais rester sur la position où je ne l'accepte pas trop, mais je suis ouvert quand même là-dessus, et j'accepte le fait que ça reste de la compétition, et qu'il faut aller chercher systématiquement, les dixièmes de seconde, les centièmes de seconde, qui va faire que tu seras un peu meilleur, si la technologie peut t'aider, parce qu'en réalité, on parle de mécanique, alors que sur Counter Strike, on le sait très bien, enfin moi je le sais, et je voulais toujours enseigner avec toute l'humilité que je vous dois, c'est le fait que, je pense que 70-80% du niveau d'un joueur, c'est surtout ses réactions, son anticipation, la com, le savoir, les connaissances, les positionnements, plus que les mécaniques, bien évidemment qu'il y a des mecs avec des mécaniques extraordinaires, qui vont compenser tout cela, mais ils sont quand même très minoritaires, et c'est une poignée de joueurs, voilà, comme Rops, comme Nico, comme Scream à l'époque, comme des mecs très forts comme ça, Twist, Magisk aussi, voilà, les mecs ont gros IM, qui sont très très forts, Beat chez Navi, vraiment il y en a des, c'est quand même assez rare, on va pas se le cacher, c'est quand même assez rare, voilà, je vous laisse débattre dans les commentaires, et il y aura bien évidemment, trois personnes, à qui j'offrirai un petit code de 5 euros, donc merci de vous abonner, on rush les 120 000, je compte sur vous.